Ce matin, j'aimerais vous parler d'avoir des yeux spirituels ouverts. C'est important, parce qu'on peut être aveugle spirituellement. On peut voir dans le naturel, avec nos yeux physiques, mais Dieu veut qu'on voie beaucoup plus loin que dans le naturel. Il veut qu'on voie ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc il y a un monde spirituel, pour ceux qui ne le savent pas, qui existe. Et dans ce monde spirituel, avant tout il y a Dieu, il y a son trône, il y a l'arc-en-ciel, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir tout ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde royaume de Dieu, les anges qui se prosternent et qui ne cessent de dire « Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire ». Et tous ceux qui sont en Christ sont là-haut, ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur. Il y a des myriades d'anges, on ne peut pas les compter, ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Donc il y a trois, un tiers des anges, en réalité, déchus, mais il reste deux tiers. Donc, ils sont là, et ils ne sont pas qu'au ciel, ils sont aussi sur la terre, ils viennent sur la terre. Il y a aussi les démons, donc, un tiers qui est déchu. Il y a aussi les démons, il y a des mauvais esprits dans le monde spirituel. Parfois vous avez une mauvaise pensée, mais bien d'où cette mauvaise pensée ? On peut se poser une question. Moi j'avais une mauvaise pensée dans ma vieille vie, avant de connaître le Seigneur, qui me disait, si tu veux être heureux, tu as un couteau dans la poche, tu le prends et tu te coupes les veines. Vous voyez, ça, ça vient vraiment du malin. Et cette voix était tellement forte, tu as tout essayé, mais tu n'es pas vraiment heureux. La religion, ça ne t'a pas sauvé, tu n'as rien trouvé. Dieu est tellement loin, il ne s'occupe pas de toi. Et heureusement que le Seigneur a envoyé une jeune fille pour me parler de lui. Au même moment où j'ai lu ses pensées, c'était comme un ange qui est venu, mais c'était une jeune fille, et qui m'a parlé de Jésus. Et là, j'ai lu le père, elle m'a laissé un tract, elle m'a dit, Jésus t'aime et il veut te sauver. Donc, je l'ai regardé, je l'ai dit, c'est bien possible. D'abord, je lui ai dit, je crois au diable, pour lui faire peur, et pour voir si sa foi était forte et sincère, elle restait calme et joyeuse. Elle m'a laissé un traité, quand j'ai lu ce traité, va être Saint-Esprit lui sur moi. Et Dieu m'a sauvé. C'est pour ça que je suis là, ce matin. Donc, il y a deux royaumes, le royaume de Dieu, mais il y a aussi le royaume des ténèbres. Et la Bible en parle. Elle en parle. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du malin. Le monde entier est au pouvoir du malin. Bien sûr, si nous, nous sommes de Dieu, nous n'avons pas l'ennemi qui règne sur nous. C'est Jésus le roi. Nous sommes dans son royaume. C'est Jésus qui règne sur nous, en nous. Et il faut lui laisser, bien sûr, toute la place, pour qu'il puisse régner. Jésus est le roi. Et on veut vraiment lui laisser toute la place. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, nous devons vraiment chercher chaque jour la face de Dieu, en lisant sa parole et en priant, afin que notre mentalité puisse être transformée par la parole de Dieu, que nous puissions penser comme Dieu pense, que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit, puissions parler comme Dieu parle, agir comme Dieu agit. Donc, on a besoin du renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez, discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait ? On l'a chanté avant. On est né pour le louer, l'adorer, obéir à sa voix, le servir, faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. Voilà pourquoi on est né. Ça, c'est bon, ça, c'est agréable, ça, c'est parfait. Mais imaginez-vous un peu, si vous ne lisez plus la parole de Dieu, et que vous la laissez comme ça dans un coin, il va y avoir déjà de la poussière dessus. Et deuxièmement, vos pensées vont commencer à... Vous regardez la télé chaque jour, vous écoutez la radio, vous allez penser comme les gens pensent dans ce monde. Vous vous conformez à ce monde présent, et Dieu ne veut pas ça. Parce que les ténèbres vont commencer à vous influencer. Et vous, qui êtes né de nouveau, qui êtes chrétien, vous allez retomber dans votre schéma d'avant, de votre vieille vie. Alors que la Bible dit, que ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut plus vivre avec de vieilles pensées qu'on avait avant. Toutes ces vieilles pensées, il faut les laisser. Jésus a payé. Il faut les laisser devant le sacrifice de Jésus parce qu'il a payé, pour qu'on soit renouvelé dans nos pensées. On a une vie nouvelle, des pensées nouvelles. Elles l'engagent nouveau. C'est pourquoi, parfois, j'entends certains qui se disent chrétiens, ils parlent comme ceux du monde. Ils ont des gros mots dans la bouche. Ils ont toutes sortes de paroles qui ne glorifient pas Dieu. Ça prouve que leur mentalité n'a pas changé. Leur pensée n'a pas changé. Et voilà, on ne peut plus vivre comme avant. On ne peut plus s'habiller comme avant, si on est de nouveau. Moi, je m'habillais un peu n'importe comment. Je laissais pousser mes cheveux, je ne me lavais plus, je n'avais rien à faire de ce monde. J'avais des gros mots contre la société. Mais Dieu m'a lavé de toutes ces choses et Dieu m'a appris à vivre, selon lui, comme un fils, un enfant de Dieu. C'est important. Donc, si nous voulons voir dans l'esprit, notre façon de voir doit changer. Nous ne pouvons pas voir avec les yeux de la chair. Mais nous devons voir avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'esprit. Que nous puissions vraiment avoir le regard de Jésus. Quand vous regardez quelqu'un, que nous puissions avoir le regard de Jésus. Quand vous voyez quelqu'un qui est sale, par exemple, ça peut arriver. Et même parfois, ça peut arriver dans l'église. Quelqu'un rentre et il est sale, il sent mauvais. Aimez-le. Jésus va aimer. Parce qu'il est venu pour eux. Il est venu pour les perdus. Il est venu pour ceux qui n'ont plus d'espérance, qu'ils se laissent aller parce qu'ils sont dégoûtés de la vie. Ayons le regard de Jésus. Faisons un sourire à ces personnes. Aimez-les. Et ça m'a touché. C'était au live. C'était, je crois que c'était vendredi. Claudio disait qu'il y avait une femme qui était, avant sa conversion, qui était Miss de Belgique. Et puis elle s'est laissée aller. Puis elle est tombée dans la détresse. Elle est rentrée un jour dans l'église chez lui. Elle se sentait mauvais et tout. Et Dieu lui a dit, aime-la, prie. Et elle s'est convertie. Et cette femme, elle a changé de vie, mais totalement. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Et tous ces gens, il va mettre sur notre chemin parfois des gens, humainement, ils ne sont peut-être pas aimables à la vie humaine. Mais Dieu les aime. Si on a le cœur du Père en nous, on va les aimer. On va leur apporter la parole de Dieu. On va leur apporter une espérance. Donc, la Bible, elle dit, ne vous conformez pas au monde présent. Donc la chair. Mais, il y a un mais, un mais qui change tout. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dieu veut nous donner des yeux que nous puissions voir dans le monde invisible, dans le royaume spirituel. Et le royaume spirituel est réel. Il existe. Il existe. Il est réel. Et c'est vrai que nos vies sont influencées par le monde spirituel. Soit par les mauvais esprits, soit par le Saint-Esprit. Par qui êtes-vous influencés ? Je sais qu'avant de connaître Jésus, ma vie, elle a été influencée par les mauvais esprits. J'ai eu beaucoup de haine quand je voyais un policier. J'avais envie de le tuer. Pourquoi j'avais envie de le tuer ? Parce que, pour moi, ça représentait une autorité. Quelqu'un qui allait me pénaliser, me punir. Et ça, je ne voulais pas. Parce que j'étais rebelle. Mais c'était mon cœur qui devait changer. Après ma conversion, Dieu a mis des policiers sur mon chemin. Et Dieu m'a dit, tu vas les aimer. Tu vas les aimer parce que je ne te demande pas de les haine, mais de les aimer, ça devait changer. Tu vas les aimer. Et j'ai commencé à prier pour les policiers. Et j'ai commencé à aimer les policiers. Quand je voyais un patron, je disais, les patrons, c'est des voleurs. Ils profitent des ouvriers. Et voilà. Ça, c'était une image qu'il y avait au fond de moi-même. Mais qui a mis ces images en moi ? C'est tellement malin. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des patrons pour pouvoir embaucher quelqu'un qui n'a pas de travail. Moi-même, j'étais patron. Voilà. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Tous les patrons sont cons. » Alors j'ai dit « Tu travailles chez qui ? Chez un patron ? » Il m'a dit « Oui. » « Alors, sois heureux parce que tu as un travail et tu as un salaire. » Il n'est pas aussi con que ça. Alors, bénissez vos patrons. Aimez vos patrons. Priez pour vos patrons. Priez pour les autorités. La Bible le dit aussi. Priez pour les autorités. Donc, on a besoin du renouvellement de l'intelligence. Le Corinthien, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous croyez que c'est possible que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ? Vous savez qu'en ce moment, il se passe des choses assez extraordinaires. Quand la gloire de Dieu descend, je connais un serviteur de Dieu qui était déjà dans notre Église deux ou trois fois et il vit vraiment des miracles assez extraordinaires. Pas seulement que notre être intérieur se renouvelle, mais parfois, il voit quand la gloire de Dieu est naissante, des personnes qui ont des rides qui s'en vont devant la gloire de Dieu et même des personnes qui rajeunissent et des personnes qui ont du poids, qui sont obètes, qui perdent du poids instantanément quand la gloire de Dieu est naissante. Un jour, il a prié pour un nain, ben le nain, il a grandi. C'est plus un nain. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a un autre qui a prié pour un chauve, ben tous les cheveux, en une heure, ils ont repoussé. Dieu fait ce qu'il veut humainement. Ce n'est pas logique à croire ces choses. Mais quand la gloire de Dieu descend, il se passe des choses extraordinaires. Et moi, je sais que quand je m'approche de Dieu, plus je m'approche de Dieu, plus j'ai l'impression d'avoir 20 ans, même si je suis gris. Je rajeunis dans sa présence. Je suis renouvelé dans sa présence. Et chacun d'entre vous, vous pouvez être renouvelé dans la présence. de Dieu. Il te rajeunira comme l'aigle, dit la parole de Dieu. Comme l'aigle. Et c'est vrai que parfois on est un peu fatigué. Combien de fois quand je travaillais, même dur, parce que vous savez quand vous avez une entreprise, ce n'est pas 8 heures par jour, c'est 12, 13 heures, parfois plus. Et je venais aux réunions le soir, malgré cela. Et je venais parfois un peu fatigué. Mais quand je ressortais après la prière, j'étais en forme. Je me sentais léger comme une plume. Je disais, Seigneur, tu as tout pris. Toute la fatigue, elle n'est plus là. Elle est partie. Je suis en pleine forme. Je pourrais refaire une réunion. C'est vrai qu'avec Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Donc, nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Jérémie 5, verset 21. Écoute ceux-ci, peuple insensé. 5, verset 21. Écoute ceux-ci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Voyez, on peut avoir des yeux et être aveugle. Mais il y a même des aveugles physiques qui voient clair. Ils voient parce qu'ils aiment Dieu. Ils s'approchent de Dieu. Et ils voient bien les choses. Et même, même si, je vais vous raconter une histoire, elle me vient juste à l'esprit. On a vécu ça. On était chez un aveugle avec Monique en vacances. Il avait un beau jardin. C'était en plus un Alsacien et c'était à Saint-Paul-de-Vence dans le quartier des milliardaires. C'était un quartier. Il n'y avait que des riches. Il y avait des princes, des présidents. Chumacher. Il y avait plein de gens, des artistes dans ce quartier. On avait même une télécommande pour rentrer dans le quartier. Dans le quartier. Mais on n'y allait pour presque rien. Je vous dis, on n'a payé presque rien. C'était la grâce de Dieu. Et cet aveugle, il avait une super maison avec piscine, tout ça. Et puis par des amis, on a pu aller là-bas parce qu'il avait un appartement en bas. et il avait un jardin. Un jardin. Et il m'a dit, tu peux venir m'aider enlever les mauvaises herbes. Je lui dis, oui, je peux, je veux bien. Je suis allé. puis j'arrache certaines herbes. Puis lui, il fait, tiens, là, il y avait un petit géranium. Parce qu'il sentait. Tu l'as arraché ? Je lui dis, ah, moi, je ne savais pas que c'était un géranium. Mais il voyait tout. et tout était aligné. Les carottes étaient alignées, les haricots. Il faisait ça très bien. Pourtant, il était aveugle. Et quand il venait à la piscine, il avait sa baguette. Il tournait autour de la piscine. Il élongeait la canne, comme ça, la piscine. Et à midi, il venait toujours vers la même heure pour boire la pire au chien. Et on lui parlait de Jésus. C'était formidable. Et sa femme, c'était une ancienne prostituée, et je lui ai donné mon livre, je lui ai parlé du ça. Elle était touchée. Elle était vraiment touchée. Elle était touchée. Deux, rois, verset 6, chapitre 6, plutôt. Deux rois, chapitre 6, verset 15 à 17. Deux rois, chapitre 6, verset 15 à 17. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonheur et sortit. Et voici que troupes entouraient la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous devant les difficultés ? » on peut être comme cet homme et dire, « Seigneur, comment on va faire ? » Comment on va faire ? Comment on va s'en sortir ? J'ai tellement de problèmes financiers. Comment je vais m'en sortir ? Ça me fait peur. Ça me fait peur. On peut être comme ça. J'ai tellement de problèmes dans mon corps, de maladies. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Comment ferons-nous ? Il répondit, « N'aie pas peur. » Donc, qu'importe quel problème, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vais vous dire, j'avais une maison, enfin, je l'ai toujours, et un jour, un client ne nous a pas payé. C'était une grosse somme. Très grosse. Au moins 50 000 euros, on peut dire, à peu près. Et là, celle qui nous devait l'argent a fait faillite. Et ils lui ont tout pris. Elle avait plusieurs maisons, plusieurs appartements. Et, vous ne pouvez pas payer, il fallait payer nos ouvriers, il fallait payer le matériel qu'on a mis dans sa maison, les travaux qu'on a faits. Il fallait payer les charges, il fallait tout payer. Vous savez, l'État ne vous fait pas de cadeaux. Et, le banquier, il est, il nous a, il nous a fait venir à la banque et ils nous ont dit, comment vous allez faire ? Alors, je lui ai dit, laissez-moi trois jours, je vais vous donner une réponse dans trois jours. Et il fait, ben ça ne va pas, vous avez une maison à payer, on va vendre votre maison. Et Monique, elle était, mal à l'aise, angoissée. Et moi, je riais, je riais, je disais, mais t'inquiète donc, Dieu a la solution. Au bout de trois jours, la solution est venue. La solution est venue, je suis allé, je suis le banquier et Dieu m'a donné une vision, j'ai vu les mains de Dieu défaire un nœud. et on a restructuré l'entreprise et tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Et on a hypothéqué la maison. Et hypothéqué la maison. Et on a pu payer notre maison. On a réussi. Grâce à Dieu. Oui, on peut dire. Grâce à Dieu. Parce que sans Dieu, on n'aurait pas pu réussir. Une autre fois, il nous fallait deux mille euros. Deux mille euros. Je vous raconte ces histoires, je parle un peu d'argent, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer comment Dieu peut faire des choses. Il fallait que je paye deux mille euros à l'État. C'était pour des charges. Et je lui ai dit, Seigneur, on ne les a pas. C'est tout juste. Je viens de prier et dans la même semaine, j'ai proclamé la victoire sur les finances. J'ai lié les esprits qui retiennent l'argent, surtout les esprits de la franc-maçonnerie. Et quelqu'un m'a appelé. J'ai parlé avec cette personne. Elle m'a dit, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu as besoin combien ? J'ai dit, deux mille euros. Et il m'a fait tout de suite un virement. Il a dit, tu peux les garder, c'est pour vous. C'est un cadeau. Deux mille francs. C'était un cadeau. Et, vous voyez, Dieu a toutes les solutions dans sa main. Mais il faut rester. Comme on vient de lire, il répondit, n'aie pas peur. Devant toutes ces situations, il ne faut pas avoir peur. Si on a peur, on s'enfonce. On coule. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les anges peuvent chercher les solutions et vous les enlevez. Les anges peuvent chercher l'argent et toucher les gens pour que ces personnes vous donnent l'argent dont vous avez besoin. Si vous s'y arrivez une fois à l'église, c'est vrai. Il fallait payer le loyer. Fin du mois, il fallait payer le loyer. Il manquait 300 euros. 300 euros. Et on avait fait l'offrande le dimanche, mais il manquait 300 euros. Ça allait être encaissé le vendredi. et la réunion de prière, c'était le mercredi. Quelqu'un est venu. On faisait la réunion dans la petite salle. Quelqu'un est venu et m'a fait écoute, je viens d'avoir un petit héritage. Ça vous intéresse d'avoir un peu d'argent pour l'église ? J'ai dit, c'est toujours le bienvenu. Elle vient avec une enveloppe 300 euros. Et voilà, le loyer a été payé. Après, on n'a plus jamais eu de problème pour payer le loyer. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu nous a donné l'abondance pour pouvoir faire son œuvre et honorer les serviteurs de Dieu et payer toutes les factures. Pour vous dire, Dieu a toujours les solutions. Il ne faut jamais paniquer devant un problème. Il ne faut jamais paniquer devant une maladie. mais il faut proclamer la victoire du Christ. Il a tout accompli sur la croix. Ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et ça, il faut le dire au diable. Les anges de Dieu sont au plus grand nombre que tes anges, Satan. Ils sont plus forts. Et l'Éternel est le Dieu des armées. Il est le chef de l'armée. c'est lui qui dirige ses anges. Voilà, comment ferons-nous ? Voilà la question. Devant une troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Ils étaient tellement nombreux. Humainement, en voyant ces chevaux et ces chars, ils les voyaient avec les yeux physiques, naturels. Mais, il est important de regarder les yeux spirituels. la réponse que donna l'homme de Dieu n'est pas peur car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, l'homme de Dieu connaissait son Dieu et aussi le monde spirituel. Il avait des yeux ouverts, il voyait dans l'invisible. Il ne marchait pas seulement avec la vue humaine, mais par la foi. la foi voit dans l'invisible. Et au verset 17, Élisée pria en disant Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Voilà une bonne prière. Merci. Ouvre ses yeux. Je t'en prie pour qu'il voit. Et bien souvent, c'est des prières que nous devons faire pour nous. Ouvre mes yeux, mais aussi pour les frères et sœurs qui paniquent devant des difficultés, devant des problèmes, devant le chômage, devant des situations difficiles, dans leur couple, leur foyer, devant leurs enfants. Ouvre leurs yeux. Surtout si on est né de nouveau. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux et voir qu'en Christ, il y a des solutions. Tout est accompli. Tout est prêt. Tout est prêt. Dieu ne fait pas d'erreur. Il veut juste qu'on prenne la victoire, qu'on reste dans la foi. Parce que Dieu honore la foi. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Pleine. Pleine. Vous voyez ? De chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Que Dieu ouvre notre vue spirituelle afin que nous puissions boire dans le royaume invisible. Alléluia. Alléluia. Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils, aussi le fait, également. Vous voyez ? Jésus voyait dans le royaume invisible. Il voyait quand même le Père faire. Et le Fils faisait exactement la même chose sur la terre. Sur la terre. Jésus voyait dans le ciel. Et nous qui avons le Saint-Esprit, la porte du ciel nous est ouverte. Le ciel est ouvert. La Bible dit que par le sang de Jésus, nous pouvons vraiment venir dans sa présence, devant le trône. On peut venir. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Spirituellement, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On peut venir devant le trône de Dieu. On peut contempler ce qui se passe au ciel. Combien de fois le Seigneur m'a conduit dans le ciel, surtout quand je louis Dieu, être devant le trône, adorer mon Père céleste en esprit, en vérité, voir Jésus à la droite du Père. Voir ces milliers d'anges adorer Dieu. Combien de fois on peut venir et vivre dans cette gloire qui est déjà à notre disposition parce que Jésus a dit je vous ai donné ma gloire afin que vous soyez un. Il nous a déjà donné sa gloire. Dieu nous appelle aller de gloire en gloire. de gloire en gloire. Mais bien souvent on connaît une certaine gloire. Dieu a préparé chaque jour une gloire beaucoup plus grande parce que de gloire en gloire. il veut se manifester puissamment sur la terre. Dieu désire que les aveugles physiques voient, que les paralytiques marchent, que les sous entendent. Il le désire. Il a dit vous ferez les œuvres que j'ai faites vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il est parti au Père mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour faire ses œuvres. Mais l'Esprit Saint c'est aussi l'Esprit de gloire et il est en nous pour que nous manifestons sa gloire autour de nous. Quand un malade se présente sur votre chemin n'ayez pas peur de prier pour lui. Proposez-lui la prière. Il ne va pas vous dire non. Il ne va pas vous dire non. Bien au contraire. Il est bien heureux s'il peut être débarrassé de sa maladie. Ça ne peut que lui faire du bien. Un Corinthianus verset 7 à 11 aura chacun la manifestation de l'Esprit et donner pour l'utilité commune. En effet l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse un autre une parole de connaissance selon le même Esprit un autre la foi par le même Esprit un autre le don des guérisons par le même Esprit un autre le don d'opérer des miracles un autre la prophétie un autre le discernement des esprits un autre la diversité des langues un autre l'interprétation des langues un autre un seul et même Esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut vous voyez là je m'arrête sur le discernement des esprits on aimerait tous avoir le don des guérisons des miracles prophétiques la parole prophétique parole de c'est beau mais le discernement des esprits c'est un don qui est très important très important et on en parle très peu dans les assemblées dans les églises que Dieu puisse nous donner de discerner quel esprit est sur certaines personnes parfois c'est vrai je rencontre des gens puis en quelques secondes Dieu me montre quel esprit il a cette personne quel esprit est à l'oeuvre dans sa vie dans son coeur rien que à la façon de s'habiller ou parler je peux le voir très 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 vite je peux le voir Dieu me le montre quel est son problème quel est son problème par contre si je vois quelqu'un rempli du Saint-Esprit je le vois aussi je dis celle que c'est un homme une femme qui est rempli de l'esprit par exemple si une femme qui est remplie du Saint-Esprit qui rentre dans ce lieu ou un homme de Dieu qui rentre dans ce lieu qui est rempli du Saint-Esprit il va emmener une atmosphère céleste il va emmener une paix une joie un amour et même l'atmosphère s'il est rempli rempli va changer s'il est rempli de la gloire de Dieu l'atmosphère va être changée l'atmosphère change parce que on l'a chanté quand il descend si on est dans sa présence Dieu il descend il descend il descend dans vos demeures si vous restez dans sa présence il descend dans votre maison le ciel descend dans votre maison que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel alors si on veut que la volonté de Dieu soit faite comme elle est faite au ciel il faut déjà savoir ce qui se passe au ciel il faut savoir ce qui se passe au ciel sinon Jésus n'aurait pas dit cette prière est-ce qu'au ciel il y a des voleurs non non c'est pas la volonté de Dieu que vous fassiez voler sur la terre j'ai déjà vu des chrétiens qui se sont fait voler sur la terre ils ont tenté ils ont tenté enfin le diable les a tentés et ils se sont fait voler j'ai connu un chrétien il a dit moi je peux tout te donner même ma montre si tu veux il y avait une personne il a dit ah oui elle est belle ta montre j'aimerais bien ben tiens je la donne il s'est fait voler la montre parce qu'il n'a pas discerné que ben le gars il s'en foutait donc Dieu il voulait rien savoir la montre il s'en foutait pas il la voulait et ainsi de suite c'est pas parce qu'il a écrit si on te demande ta chemise donne ton manteau il faut quand même avoir du discernement c'est important d'avoir du discernement quel est l'intérêt de la personne si quelqu'un n'a pas de chemise moi je veux bien lui donner une chemise parce qu'elle en a besoin si quelqu'un n'a pas de manteau je veux bien lui donner un manteau mais s'il a une montre et il en veut une plus belle ben non ben non une Rolex une Rolex 1 Jean 4 verset 1 bien aimé ne vous fiez pas à tout esprit voyez ne vous fiez pas à tout esprit il y aura beaucoup de profiteurs dans les derniers temps des gens pris par des esprits et ils viendront même dans les églises mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu est celui de l'antichrist donc vous avez appris qu'il vient et qui est maintenant déjà dans le monde et Jésus Christ nous prévient aussi dans Matthieu 7 verset 15 gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous comme des brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs vous les reconnaîtrez à leurs fruits donc le discernement des esprits est très important vous savez moi j'ai déjà vu des gens venir dans ce lieu juste pour chercher des personnes pour les emmener dans leur groupe pour les enlever de l'église ils ont dévié ils ont dévié ils sont partis ils ont cru que c'était la volonté de Dieu ils ont un esprit de séduction ils vont venir vous dire c'est pas votre place ici votre place est là là on en a vu des gens qui ont mal tourné complètement mal tourné donc nous devons avoir le discernement demander au Seigneur le discernement des esprits quel esprit est à l'oeuvre est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est un esprit qui veut me manipuler un esprit de Jézabel par exemple le don de discernement des esprits un don de communication par lequel le Saint Esprit nous fait prendre conscience de notre atmosphère spirituelle et de l'environnement qui nous entoure est-ce que le diable vous a déjà parlé tenté avez-vous discerné que c'était le diable donc nous avons des oreilles spirituelles pour entendre la voix du diable mais nous avons aussi des oreilles pour entendre le Saint Esprit nous parler on entend est-ce que cette personne ce qu'elle dit est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable mais quand le Saint Esprit parle ça confirme au fond de nous-mêmes au fond de notre coeur on a la paix ça nous confirme ce qu'il y a au fond de nous-mêmes et on a la paix Jean 10 verset 27 Jésus nous dit mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent Dieu nous donne du discernement c'est ça là aussi éprouver les esprits reconnaître quelle voix nous parle donc nous avons tous des oreilles des yeux et des oreilles spirituelles quand Élisée a prié pour le jeune serviteur il n'a pas prié pour que Dieu lui donne des yeux mais il a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux ouvre les yeux on peut avoir des yeux et ne pas voir que Dieu ouvre nos yeux spirituels que nous puissions voir d'ailleurs Paul dans l'Ephésien chapitre 1 verset 18 a prié qu'il illumine les yeux de votre coeur c'est à dire qu'il mette la lumière dans vos yeux les yeux du coeur pour que Dieu ouvre les yeux du coeur car on peut être aveugle on peut être aveugle spirituellement on peut ne pas voir de Corinthiens 4 verset 3 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu vous savez l'ennemi de l'aveugle les gens qui ne puissent pas reconnaître Jésus et avant d'aller témoigner à quelqu'un il est important de dire Seigneur touche-le ouvre ses yeux éclaire-le que les écailles qu'il y a sur ses yeux puissent tomber qu'ils puissent voir que tu es le sauveur parce que ce n'est pas sa religion qui est la vérité mais c'est Jésus qui est le chemin la vérité et la vie parce que vous allez entendre ah mais toutes les religions sont bonnes tous les chemins mènent à Rome non 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 c'est faux c'est faux c'est faux combien de fois j'entends ça toutes les religions sont bonnes et elles mènent tous à Dieu non 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 il n'y a qu'un chemin il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ homme lui le juste donc notre prière est qu'il ouvre les yeux et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir les yeux des personnes et les éclairer Colossia 1 verset 1 à 3 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu vous voyez recherchez les choses d'en haut vous voyez que c'est important d'aller là-haut par notre esprit parce que notre esprit peut aller là-haut il peut aller là-haut il peut voir ce qui se passe là-haut il peut recevoir devant le trône de Dieu la pensée de Dieu notre esprit peut recevoir la direction de Dieu notre esprit peut recevoir les choses qui sont là-haut là-haut dans le ciel il est bien écrit recherchez les choses où Christ est assis à la droite de Dieu c'est bien au ciel c'est bien au ciel si vous êtes ressuscité avec Christ bien sûr comme je le disais avant de ressusciter Dieu ne peut que ressusciter quelqu'un qui est mort il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes à nos propres plans à nos propres vies mourir mourir tout ce qui est charnel tout ce qui est de ce monde mais vivre pour Christ et j'ai donné ce message il n'y a pas longtemps puis j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit je ne suis pas morte à moi-même ils m'ont téléphoné et tout ça parce que mon numéro de téléphone était sur internet et ils m'ont dit voilà il y a 6 messages j'arrive pas à me maîtriser et c'est le problème de beaucoup de personnes parce qu'ils ne sont pas mortes à eux-mêmes mais il faut savoir une chose la Bible dit que nous sommes morts avec Christ nous sommes aussi ressuscités avec lui et que nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes c'est quelque chose qui a été fait mais il faut accepter que ça a été fait regardez-vous comme morts au péché et comme vivants en Dieu donc c'est quelque chose qui a déjà été accompli accompli et un jour je me suis mis vraiment devant Dieu et j'ai dit Seigneur quand tu es mort à la croix je suis mort avec toi quand tu es ressuscité je suis ressuscité avec toi et je me suis vu mort avec Christ donc c'est quelque chose qui est fait donc j'ai une vie nouvelle j'ai la vie de résurrection puisque Dieu m'a ressuscité spirituellement Dieu m'a ressuscité j'ai la vie du Christ ressuscité en moi donc je dois me voir quoi ? comme un mort mais comme quelqu'un de vivant mort au péché mort à ce monde mais vivant pour Christ donc rechercher les choses d'en haut c'est quoi ? la communion avec le Père et avec le Fils Jésus Christ mais aussi la communion avec le Saint Esprit et tous les biens célestes qui se trouvent dans la parole de Dieu quand on lit la parole de Dieu Dieu ouvre notre esprit notre intelligence elle nous est révélée et quand la parole de Dieu nous est révélée c'est la meilleure école biblique croyez-moi parfois on est bourré par toutes sortes d'enseignements mais moi je vais vous dire où j'ai appris plus c'est chez moi à la maison devant le Seigneur en lisant la parole de Dieu en demandant au Saint Esprit d'ouvrir les écritures en demandant au Saint Esprit de m'enseigner ça c'est les meilleures écoles parce que quand Dieu te donne ça reste en toi et quand un homme te donne il peut te donner des choses on a besoin des enseignants on a besoin de toutes ces choses mais c'est l'onction qui nous enseigne toute chose dit la parole de Dieu c'est l'onction sans l'onction il n'y a rien donc les trésors du ciel que Dieu veut nous donner affectionnez-vous aux choses d'en haut il y a souvent les très affectionnés aux choses d'en bas mais on va tout perdre un jour on n'emmènera rien ta Rolex tu vas les laisser ici bas ta belle voiture ton eau dit tu vas les laisser en bas mais là où j'aurai un char de feu c'est beaucoup Dieu c'est moi l'échelle d'un char de feu c'est beaucoup plus beau c'est éternel alors nous devons nous attacher à Dieu pas à toutes ces choses bien sûr que Dieu nous donne toutes choses ici bas pour qu'on puisse être être des témoins pour qu'on puisse vivre on a besoin de vivre il veut tout nous donner mais c'est pas ces choses que nous devons nous attacher car nous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu votre vie est cachée avec Christ en Dieu moi je me dis souvent je suis caché avec Christ dans le coeur du Père alors quand le malin me voit qu'est-ce qu'il voit déjà il voit dans mon coeur qu'il y a Christ il n'a pas le droit de toucher et il y a aussi le Père parce que Jésus est sorti du coeur du Père mais il est reparti à la droite du Père il est maintenant dans le coeur du Père il intercède dans le coeur du Père pour chacun d'entre nous il intercède pour nous Jérémie 33 verset 3 invoque-moi je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas vous voyez il y a plein de choses qu'on ne connait pas et on ne peut que les connaître en invoquant Dieu on ne peut que les connaître en invoquant Dieu notre destinée est dans sa main notre destinée est dans son coeur écoutez le coeur du Père écoutez le coeur de Jésus écoutez le Saint-Esprit et votre destinée va s'ouvrir devant vous vous allez voir clair Dieu va ouvrir vos yeux pour que vous puissiez aller dans la direction de Dieu je disais toujours au Seigneur moi je ne veux pas rester en Alsace ma retraite je rends tout et je vais aller en le sud il fait plus beau il fait plus chaud le Seigneur m'a dit ta place est ici j'ai obéi à Dieu la chair oui elle aime le sud le soleil la piscine mais je suis bien heureux ici Esaïe 45 verset 3 je te donnerai des trésors cachés des richesses enfouies vous voyez il y a des trésors cachés que Dieu veut me donner mais pour que nous les découvrons nous devons invoquer Dieu les choses enfouies enfouies vous voyez dans mon jardin j'ai creusé la terre puis qu'est-ce que j'ai trouvé je suis tombé sur un Napoléon un Napoléon c'était enfoui personne ne le voyait mais il fallait creuser mais creuser dans la parole de Dieu il y a plus que des Napoléons il y a des pépites d'or il y a des trésors vous allez les découvrir c'est fantastique moi quand j'ai j'ai une révélation que mon esprit s'ouvre il y a des choses que je n'avais pas compris du coup je les comprends je suis transporté je suis heureux je suis heureux ça vaut plus que de l'or et de l'argent parce que c'est des richesses éternelles que Dieu a préparées avant la fondation du monde il les a préparées pour moi mais il en a préparées pour vous il a quelque chose pour vous il a un trésor pour vous un trésor qui est caché dans sa parole vous allez le découvrir il est dit dans Colossiens 2 verset 3 en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science tous les trésors de la sagesse et de la science donc nous n'avons pas avoir peur nous devons tout simplement obéir à la parole de Dieu et c'est vrai que un frère Moussa connaît si quelqu'un le connaît tu connais pas Moussa connaît ? moi je connais il est venu plusieurs fois dans cette assemblée ici dans ce lieu il nous a dit c'est un imam fils d'imam son père était déjà imam et même mon père plusieurs générations oui plusieurs générations et il a dit quand il évangélisait la Côte d'Ivoire les musulmans venaient avec des pierres ils les lançaient mais les pierres tombaient c'était les anges oui il y a un monde des anges qui arrêtaient les pierres aucune pierre ne les a touchés et les gens se convertissaient parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qu'il y avait une protection il y avait une protection donc nous ne devons pas avoir peur il y a un monde spirituel ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous Matthieu 6 on va s'arrêter bon il y aurait beaucoup je n'ai pas fini j'ai encore mais j'ai rajouté des choses qui me sont mis direct par l'esprit et c'est pour ça que je n'ai pas pu finir mon message mais ce n'est pas grave une autre fois qu'est-ce que j'ai dit Matthieu 6 6 mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme la porte et prie ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra donc le lieu secret ce n'est pas spécialement ta chambre à coucher c'est un lieu ça peut être ta chambre à coucher mais c'est un lieu spirituel tu rentres dans la présence de Dieu tu rentres vraiment dans la gloire de Dieu tu rentres vraiment dans le ciel même et là quand tu pries Dieu t'entend parce que tu es près de son corps il entend ta voix il entend tes prières il voit ton coeur Dieu te donne ce dont tu as besoin voyez les réveils ils ont tous commencé avec la prière il n'y a pas de réveil sans la prière le secret du réveil la clé du réveil c'est la prière des hommes des femmes sont venus et leurs yeux ont commencé à pleurer pour les perdus ils ont pleuré pleuré devant Dieu pour que Dieu les sauve pour des villes des villages des pays et là Dieu a envoyé son esprit de repentance et voilà les réveils les réveils sont venus les réveils sont venus et je crois que ce que l'église a besoin parfois elle se croit réveillée mais elle dort parce qu'elle ne prie pas elle dort parce qu'elle ne prie pas mais quand tu commences à prier c'est que tu commences à être réveillé tu commences à sortir de ton sommeil dans l'intercession dans le combat spirituel dans la louange dans l'adoration dans la prière pour les besoins parce que c'est Dieu qui met les sujets de prière dans le cœur c'est Dieu qui nous appelle à intercéder pour tel et tel endroit pour telle et telle personne l'éveil au pays de Galles les gens priaient tellement que des bus passaient et puis le Saint-Esprit tombait sur le bus le chauffeur devait freiner parce que tout le monde était convaincu de péché voilà des matchs de foot qui étaient programmés le dimanche matin il n'y avait personne pour jouer le match ils étaient tous convertis ils préféraient aller louer le Seigneur c'est ça le réveil et c'est ce que Dieu veut pour la France et je crois qu'un grand réveil va venir en France Dieu l'a programmé je le sais que Dieu l'a programmé parce qu'il me l'a dit il me l'a dit il l'a programmé mais il attend chacun de nous il attend que nous puissions vraiment nous lever chacun chacune et c'est ce qui va se passer je crois que la France va apporter vraiment ce feu en Europe et dans les nations dans les nations pourquoi Dieu a choisi la France je ne sais pas beaucoup de prophètes ont prophétisé que Dieu a choisi la France pour apporter dans les nations le feu du réveil je pense parce que la France c'est un beau pays il y a de la bonne nourriture il y a du bon vin il y a du bon fromage il y a tout est bon en fin de compte tout est bon c'est un des pays le plus visité au monde le plus touristique c'est un beau pays c'est le pays où courent le lait mais c'est surtout un pays où les gens sont sont généreux les chrétiens aiment Dieu aiment Dieu et Dieu a déjà utilisé les chrétiens pour bénir le monde comme les huguenots et il veut recommencer il veut recommencer à l'utiliser les français moi je suis italien Dieu n'est pas raciste heureusement il va aussi m'utiliser voilà on va finir par la prière je vous invite à vous lever là où vous êtes ceux qui désirent que leurs yeux s'ouvrent levez-vous si vous ne le désirez pas asseyez-vous vous avez le droit Dieu ne force personne si vous êtes malade vous ne pouvez pas vous lever c'est pas grave Dieu le sait Dieu vous aime on va prier que Dieu ouvre nos yeux spirituels que nous puissions reconnaître le ministère du Saint-Esprit le ministère des anges que nous puissions aussi reconnaître Jésus Jésus le roi des rois qui vit en nous qui habite en nous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde si tu veux être un soldat lève-toi lève-toi si tu veux être un intercesseur si tu veux être utilisé pour le réveil le dernier réveil lève-toi où tu es on va demander que Dieu renouvelle chacun et chacun que Dieu puisse vraiment nous utiliser Père Céleste je te prie pour ton église pas seulement celle qui est ici dans ce lieu mais celle qui est partout dans ce pays en France et les îles aussi la francophonie lève lève ton peuple lève ton armée lève tes soldats parce que nous sommes peut-être l'armée qui est sur la terre mais toi tu ne nous laisses pas seulement avec cette armée qui est sur la terre toi tu as l'armée céleste les anges ton armée tu es le chef de l'armée tu es le chef de l'armée céleste mais aussi le chef de l'armée terrestre dont nous sommes sur cette terre pour combattre pas contre la chair et le sang mais combattre avec les armes toutes les armes de Dieu combattre le bon combat de la foi Seigneur nous voulons être ces soldats de Jésus Christ Seigneur nous voulons gagner ce pays mètre par mètre centimètre par centimètre kilomètre par kilomètre nous voulons gagner ce pays par la prière par le combat spirituel nous voulons nous lever comme un seul homme et nous savons nous ne sommes pas seuls ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous merci Saint-Esprit de venir nous visiter Seigneur la tête aux pieds Seigneur remplis-nous pleinement Seigneur communique-nous oui ce que tu désires que nous faisons pour ta gloire Seigneur nous ne voulons pas le faire de nous-mêmes nous voulons le faire parce que c'est toi qui le fais au travers de nous Seigneur tu fais et tu opères au travers de nous Seigneur que les malades soient guéris Seigneur que les perdus soient sauvés Seigneur que les âmes soient transformées qu'il y ait des vies transformées change nous voulons voir des baptènes d'eau des baptènes du Saint-Esprit des conversions Seigneur nous voulons voir comme toi tu vois Seigneur nous te prions pour cette ville cette région où tu nous as placé Seigneur que ton esprit agisse que le Saint-Esprit puisse convaincre de péché de justice de jugement Seigneur merci parce que tu as tout accompli à la croix merci de nous utiliser pour ta gloire au nom de Jésus Amen Vous pouvez nous rasseoir vous pouvez aussi rester devant